Un enfer ! Travailler dans des conditions, s'occuper des caméras dans des conditions pareilles, c'est extrêmement difficile. J'ai beaucoup vomi, je suis très fatiguée, c'est très dur. Je ne sais pas comment font les marins. C'est la première semaine. C'est toujours ça la première semaine. Parce que j'ai une jambé une poste, j'ai pas fait une généralité, dis donc. On ramasse, je te dis qu'on ramasse. Christophe est quelqu'un que j'aime profondément, il m'a appelé, il m'a dit est-ce que t'es un voileux ? J'ai dit bah j'ai traversé l'Atlantique, il m'a dit j'ai un truc pour toi. Il me l'a envoyé. Je l'ai lu, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment on va faire ça ? On a mis sur la feuille de service le premier jour une phrase de Mark Twain qui dit, il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait. Je me suis dit c'est un défi, c'est une aventure, c'est comme une course. Mais pour quelqu'un d'autre que Christophe, je ne sais pas comment ça se serait passé, mais en tout cas pour lui c'est très facile parce qu'il nous donne énormément. On a commencé, ça a été très très dur, il y a eu trois jours, j'allais dire épouvantable, mais en fait c'était la meilleure chose pour démarrer parce qu'on était tous trempés, les marins étaient détrempés, rigolaient un peu eux parce qu'ils sont habitués. Mais nous on s'est tous retrouvés à égalité, on s'est tous retrouvés à zéro, pendant des semaines et des mois on avait préparé, inventé des choses, on était prêts à affronter quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et ça a été épouvantable pendant trois jours et du coup on s'est tous serré les coudes, surtout un mec comme François, il voyait des techniciens de cinéma essayer de faire des plans dans le marasme. Et souvent les acteurs s'impatient, ils aiment bien enchaîner, pour eux ça les aide, et donc lui il n'était pas du tout aidé, on se battait pour l'aider, mais il n'était pas du tout aidé. Mais à sa façon, à son comportement, il nous a soutenus, il nous a fait rire. Je parle de François, je pourrais parler de plein, mais finalement de tout le monde, c'est à dire qu'à chaque fois il y en a toujours un pour, c'est pas remonter le moral, mais c'est à la fin des sourires, des regards. Ça c'est mal finalement ? Non, c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer.